On va en parler également avec Arnaud Chiche, qui est anesthésiste, réanimateur. Bonjour, merci d'être avec nous en direct. Première question, est-ce que c'est quelque chose de systémique, de plus en plus fréquent ? Comment vous qualifieriez ce genre d'agression ? J'imagine que vous avez été choqué comme l'ensemble du corps médical. Est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez de plus en plus fréquemment ? J'ai du mal à faire ça dans mon établissement, de plus en plus fréquent. Je ne peux pas vous dire ça. Mais par contre, sur la question de savoir si c'est systémique, il est certain que les difficultés chroniques du système de santé, même si le ministre de la Santé a dit aujourd'hui dans le Parisien qu'on était prêt pour l'éducation politique, il est certain que les difficultés chroniques peuvent quand même être propices à des énervements. Parce que comme vous le savez, il y a des services d'urgence qui sont en difficulté. Là, le directeur dit que ce n'est pas le cas, donc tant mieux. Mais il y a parfois énormément d'attente dans certains services avec un manque de ressources humaines. Donc moi, à titre personnel, je suis plutôt heureux que ça n'arrive pas si souvent. Cependant, pour les collègues de ce patient, le patient et sa famille, là, c'était vraiment une catastrophe. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, madame. Il y a déjà eu des cas comme ça. Et je m'étonne qu'il n'y ait pas plus d'intervention que ça sur ce sujet-là. D'accord. Mais à quoi il faut l'attribuer ? Je veux dire, pourquoi la société est à ce point débridée, au point de faire exploser n'importe quelle frustration ? Si tant est qu'il y ait de l'attente, on ne s'en prend pas quand même physiquement au personnel qui est là pour vous soigner. C'est le fait nouveau. Oui, bien sûr. Mais vous savez, depuis longtemps, on s'en prend aux pompiers, on s'en prend aux forces de l'ordre. Il y a des médecins, il y a plein d'exemples récents des derniers mois de médecins agressés dans leur cabinet, parfois des médecins généralistes. Ce n'est pas que l'hôpital ou des infirmiers. Vous en parlez souvent sur vos antennes, il y a quand même une sorte d'ensauvagement de la société. Quand on voit ce qui s'est passé à Virichatillon ces derniers jours, c'est absolument dramatique. Vous savez, il n'y a aucune raison que le reflet de la société ne transparaisse pas dans les hôpitaux. Et c'est pour ça qu'il faut mettre à l'abri les patients. Et mettre à l'abri les patients, ça ne veut pas dire mettre une armée de policiers à l'entrée. Ça veut dire des services de médecine robustes, du personnel en nombre. Et là-dessus, sur ces sujets-là précis, rien n'est fait. Vous entendez bien ? Rien n'est fait. Il y a une infirmière qui avait été tuée à Reims l'année dernière. Enfin voilà, si vous voulez, l'actualité, elle est régulièrement ponctuée de ça. Et je ne sais pas les tutelles, je ne sais pas ce qu'elles attendent. Il en faut peut-être plus de drame. Merci. Merci.